Il continue d'y avoir une certaine suspense sur les marchés financiers au sujet du sauvetage de la Grèce. Les premiers plans d'aide des 110 milliards d'euros n'est pas arrivé à rassurer les marchés financiers, surtout la Grèce n'a pas encore mis en œuvre les réformes nécessaires à lui permettre de se représenter au marché financier pour emprunter par rapport à sa dette. Je pense notamment au plan de privatisation, je pense au déficit par rapport au PIB qui est encore bien trop élevé. Et donc si les principes d'un nouveau aide à la Grèce paraît être acquis, il continue d'y avoir des divergences essentiellement entre la France et l'Allemagne sur la façon dont ces deuxièmes plans d'aide doivent être conçus. Il y a trois options essentiellement qui sont sur la table. La première qui est celle poussée par l'Allemagne serait de mettre, en quelque sorte, d'appeler à contribution également aux nécessaires privés à travers une restructuration partielle de la dette grecque. En gros, la valeur des titres qui sont détenus par les nécessaires publics comme privés subirait une réduction des valeurs nominales de 20 ou 30%, ce qui permettrait donc d'alléger la dette grecque. Deuxième proposition qui est plutôt soutenue par Paris, c'est celle d'un rôle ouvert, en termes techniques qui indique la possibilité pour les établissements financiers de donner du répit à la Grèce en s'engageant à racheter des nouvelles obligations d'État grec, c'est-à-dire qu'une fois que leur titre arriverait à échéance, ils s'engageraient à racheter des nouveaux pour permettre à la Grèce de gagner un peu de temps pour assainir ses finances publiques. Et finalement, la troisième option, c'est celle d'un rachat global total de la dette grecque, une nationalisation européenne de la dette grecque. En gros, la totalité de la dette du pays serait rachetée par la zone euro, donc par les autres états européens. C'est là, donc, mettre la Grèce à l'abri des marchés financiers, à l'abri de la spéculation. Reste à voir, comme expliqué aux citoyens de l'Union Européenne, qu'on rachète 300 à 350 milliards d'euros de dette d'un pays qui a triché avec les marchés financiers, qui a triché avec l'opinion publique, qui n'a pas su mettre en œuvre les réformes qui avaient été promises, même si dans la situation actuelle, il est assez évident que certains établissements financiers sont en train de lucrer, de spéculer sur les doutes des citoyens grecs. Effectivement, depuis une semaine, une inquiétude grandissante est perceptible en Italie, notamment. Il faut savoir que l'instrument des mesures de l'inquiétude à l'intérêt des pays européens est ce qu'on appelle l'esprit de les différentiels des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt des références, donc, c'est des bundes, des titres d'État allemands. La dette italienne, on va savoir, un différentiel des rendements d'intérêt de plus en plus important par rapport à ceux à l'État allemand, on est arrivé désormais à presque 300 points, c'est-à-dire que si l'Allemagne se finance à 2,5%, la dette italienne est déjà arrivée à 5,5%, la dette grecque étant à presque 6%, jusqu'à 13-14% exigées par les marchés pour traiter au Portugal et à l'Irlande, la Grèce étant totalement à l'extérieur des marchés. Pourquoi ? De l'inquiétude, parce que plus ces différences vont augmenter, plus pour ces pays, cela va être compliqué d'essayer de refinancer, de refinancer la dette sur les marchés, et donc plus leurs comptes publics vont empirer, entre guillemets, en dépendant des ajustements économiques et budgétaires de plus en plus importants. L'Italie est sous l'effet de la spéculation, tout simplement pour les divisions interne du gouvernement, c'est que Velosco n'est pas en difficulté, il a connu une série de revers, il a perdu les élections municipales, les administratives, ensuite il a perdu des référendums qui avaient été convoqués, il vient d'être reconnu coupable des corruptions en actes judiciaires pour une affaire privée, des rachats d'un groupe éditorial dans les années 80 et 90. Son groupe, son holding Fininvest, donc sa société, va devoir payer 600 millions d'euros d'amende pour cette corruption en actes judiciaires, et la présentation de la manœuvre d'ajustement budgétaire italien a été l'objet des débats extrêmement âpres à la majorité gouvernementale. Ce qui fait que les marchés financiers ne semblent pas croire à la capacité italienne de respecter un plan de rigueur, et d'ailleurs qui est dans une situation très différente par rapport à la Grèce, mais qui néanmoins pourra effectivement se retrouver sous l'effet de la spéculation, et lorsqu'on parle de l'Italie, on parle d'une dette publique de 1 900 milliards d'euros contre les 300 à 350 de la Grèce, donc d'un problème qui potentiellement est six fois supérieur. On continue de parler effectivement des présidences semestrères dans les médias, et on a souligné le fait que la Pologne prenait à partir du 1er juillet la présidence de l'Union Européenne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'entrée à vigueur du traité de Lisbonne, les rôles des présidences semestrères ont été réduits à la portion congrue des nouvelles institutions comme la présidence stable du Conseil Européen, dans la figure d'Armand Van Rompuy, qui préside désormais l'Union des chefs d'État des gouvernements, ont été créés. Et de la même manière, la figure des présidents de l'Eurogroupe a été institutionnalisée. Actuellement, c'est Jean-Claude Juncker, les premiers ministres luxembourgeois. Par conséquent, dans cette nouvelle architecture institutionnelle européenne, les rôles des présidences semestrères ont été réduits. La Pologne a certes un petit pouvoir d'impulsion sur l'agenda. La Pologne essaie de favoriser notamment les martelares orientales, donc un nouveau round d'élargissement de l'Union Européenne à Est, où a voulu mettre à l'honneur de sa présidence la politique de sécurité et de défense commune, mais les décisions essentielles sont impulsées par les institutions désormais stables de l'Union Européenne. Et notamment, la crise de la dette est gérée en format Eurogroupe, dans des réunions qui sont présidées par Jean-Claude Juncker avec les ministres économiques et financiers. Et surtout, la Pologne est un pays important de l'Union Européenne, mais ce n'est pas les pays les plus importants. Lorsqu'on parle des souhaits de la Grèce, notamment les premières économies de l'Euro, à savoir l'Allemagne et la France, ce sont ceux qui mettent essentiellement la main à la poche pour octroyer des prêts à ces pays. Et donc, tout naturellement, c'est plutôt à la chancelière Angela Merkel, la première plus longue, et puis au président de la République française, Nicolas Sarkozy, d'avoir le leadership sur ces types de décisions plutôt qu'à la Pologne.